Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, on va parler des menus des Canon EOS R et plus précisément de la personnalisation des touches. Vous avez déjà fait un épisode avant qui vous montrait un peu la logique de la chose et puis là on va regarder des fonctions un peu plus précises et on va par exemple regarder ce qu'on appelle le dial fonc que vous avez par défaut sur la touche mfn d'accord alors là c'est un Canon EOS R7 mais vous avez la même chose sur d'autres appareils de la série et via ce menu je vais le remettre je peux très rapidement changer des paramètres là par exemple les iso avec la molette d'au dessus puis la molette ensuite l'autre me permet de passer un paramètre d'après puis là je vais pouvoir dire je vais aller en h plus et puis là je veux aller en iso puis là je vais changer la balance des blancs puis là je vais changer la correction d'exposition au flash d'accord donc vous pouvez comme ça régler plein de paramètres mais est ce que c'est les paramètres que je veux on va regarder ça on va rentrer à l'intérieur de personnaliser les touches ici on va donc se mettre sur mfn puisque c'est là dessus par défaut puis je vais pas le bouger pour l'instant je peux le laisser là vous pourriez le mettre sur une autre touche comme je vous ai déjà expliqué on va rentrer à l'intérieur d'accord et là donc il me dit quelle fonction tu veux je dis ben je veux le dial font mais vous voyez qu'il ya un truc qui s'appelle info réglages détails donc je vais appuyer sur info et en appuyant sur info il me montre les fonctions que je peux choisir et me dit attention vous pouvez choisir cinq fonctions donc je peux dire par exemple les iso j'en veux pas j'en veux pas pourquoi parce que j'ai déjà les iso qui sont avec une touche iso je peux lui dire alors le mode d'acquisition oui entre retardateur ou ainsi de suite ça me va one shot cerveau aussi la balance des blancs j'en veux pas parce que ça me sert à rien je suis en gros correction d'expo flash j'en veux pas par contre je veux une correction d'exposition normale celle là elle va elle va plus me servir d'accord et puis la zone à f non je la choisi via le quick menu par exemple donc je dis voilà je veux ces trois là et ensuite je peux encore appuyer sur info donc je vais appuyer sur info et là je peux choisir dans quel ordre je veux les mettre donc je peux dire par exemple ben je veux que la correction d'expo donc je la choisi en appuyant sur le bouton 7 et je vais dire je la veux en premier donc là on a correction d'expo on a à choisir le mode rafale retardateur ou ainsi de suite et ensuite one shot ou cerveau ok donc info ok formidable et la set ok très bien donc là j'ai fait mes réglages normalement je devrais les avoir on va vérifier ça donc là maintenant si j'appuie sur le m fn vous voyez que j'ai plus que trois réglages donc j'ai le premier qui est la correction d'exposition d'accord et ensuite si je tourne avec la molette je peux avoir ici la rafale très bien et là si je tourne encore je peux choisir d'être en cerveau ou en one shot ok donc vous pouvez très rapidement comme ça régler vos trois paramètres mais vous pouvez éventuellement si ça vous amuse imaginons que je sois dans un mode c1 c2 c3 particulier donc je veux très rapidement régler un seul paramètre donc je vais choisir ici je vais rentrer à l'intérieur non pardon il faut que j'appuie sur info voilà j'appuie sur info ok et là je vais dire par exemple mais je veux pas le mode d'acquisition d'accord je veux uniquement choisir ma zone à f ok juste ma zone à f c'est ça qui m'intéresse donc je fais info suivant bah info suivant j'en ai qu'une donc là il n'y a pas vraiment d'ordre donc je fais 7 pour ok et là donc si je vais cliquer sur m fn vous voyez que je n'ai plus que la zone à f que je vais pouvoir sélectionner très rapidement donc ans et en cliquant enfin cliquant c'est pas le bon terme en appuyant sur m fn je peux très rapidement choisir le paramètre à f qui m'intéresse parce que j'ai dit que ça ne servait qu'à régler la f donc vous voyez que vous pouvez aller plus loin dans la configuration de votre appareil puisque vous pouvez lui dire bon il ya les paramètres je veux pas les voir et il y en a d'autres je veux les voir et comme ça j'irai plus vite sur les paramètres que je vois donc ça c'est la fonton la fonction dial font que vous pouvez mettre sur m fm ou si ça vous abuse sur iso ou n'importe quelle autre touche de votre appareil il n'y a pas de souci voilà on a fini pour celle là on va aller en voir une autre après pour l'épisode d'après merci au revoir bon